Alors, pardon, on est reparti, récapitulatif pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière session et pour ceux qui découvriraient potentiellement. Nous sommes donc la France, nous sommes passés empereurs français avec la maison Bonaparte au pouvoir, coalisés avec le Front National. On a 47% de popularité du gouvernement. On verra comment ça marche si jamais il n'y a plus d'élections de toute façon. On verra. Nous verrons. Objectif personnel, rembourser la dette. Moi, je n'aime pas avoir des dettes. Je rembourse la dette. Donc, on est passé de... On a remboursé globalement 200 milliards de dettes là, tout en investissant à l'étranger. Donc, ce n'est pas si mal. On fait un bon équilibre là où tous les pays à côté, ils sont en train de s'endetter de plus en plus. L'Angleterre, je crois, elle avait genre 1002 ou un truc comme ça au départ. Elle est arrivée à 1008. L'Espagne, ils étaient à très peu. Mais ils sont à bientôt 1 000 milliards. L'Italie, ils sont à 3 400 milliards. La France est le seul pays au monde qui est en train de rembourser sa dette. Et ça, c'est beau. Tout en ayant en plus à côté... 37% de taxe sur la population et 30% de taxe sur les sociétés. Donc, on n'est même pas au max. Et malgré tout, on gagne 5 milliards par semaine. Ça, c'est beau. La Chine est arrivée à 6 000 milliards. Autriche, ils ne sont pas dans l'OTAN. Je ne sais pas qui est dans l'OTAN dans le jeu. Je ne sais pas comment... Je sais que la Belgique n'y est pas. L'Autriche, il n'y est pas. Et la Belgique n'y est pas non plus. C'est pour ça que la Belgique deviendra une cible rapide. Dès qu'on va commencer à se dire, tiens, on attaque. Du coup, pour l'instant, nous, en vrai, tout va très très bien. On se sent parfaitement bien. On est en train de construire de plus en plus d'usines. On n'a pas encore attrapé notre retard par rapport à l'industrie allemande. Il y a 113 usines. On est à 60. Bon, voilà. Mais on s'en approche tout doucement. Et on espère que ça va... Ils ont 21 usines militaires. On en a combien, nous ? On en a 20. C'est bien, en vrai. Ils ont 5 sentiers navals. On en a 6. Ils ont 20 usines... Enfin, j'ai combien ? 35 usines civiles. Ils en ont 87. C'est sur ça qu'il faut qu'on bosse. Clairement, il faut qu'on bosse là-dessus. Les Anglais, ils ont combien ? Entre 63 et 70 usines. Putain, mais c'est fou comment la France n'a pas d'usines, quoi. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je le dis. Usines militaires produisantes d'armement. Des blindés et des avions. 18, 19. Ils ont combien d'usines militaires ? Entre 24 et 27. 18, 19, 2, 6. 10, 3, 7. Attends, mais ça fait combien ? 20. 20. J'en ai 26 usines. J'en ai combien ? Ah, j'en ai 20. Ah oui, d'accord. Plus d'usines militaires. Il y a une limite de temps sur le jeu. Alors, on a les dernières technologies. Ils sont en 2035. Après, je ne sais pas si on peut pousser plus loin. Mais tu vois, là, il y a 2030. Le train de 2030. Et il y a des technologies qui vont jusqu'à 2035. Donc, on a encore plus de 30 ans de jeu. Ce qui est plutôt pas mal. Et en vrai, en 4 ans, en 4 ans, on a remboursé 200 milliards de dettes. 200 milliards. C'est beau. L'Allemagne et l'Apollet dans la même faction. Un peu curse dans Earth of Iron de base. Quoi ? Ah oui. Oui, oui, effectivement. Après, c'est pas surprenant. Nous, notre objectif, du coup, je rappelle. Se rapprocher de nos amis russes. Turcs aussi. J'ai oublié de... Russie, Turquie, Chine, Inde et Brésil. On va essayer de se créer un groupe. Tous ensemble. Pour faire face à l'impérialisme américain qui s'est dit « Tiens, les Afghans, ils sont pas gentils. On les attaque. Tiens, les Irakiens, ils sont pas gentils. On les attaque. Tiens, les Yougoslaves, ils sont pas gentils. On les attaque. » Alors que derrière, ils ont aucune sanction internationale alors qu'ils font des guerres à droite et à gauche. Ils ont attaqué... Non, mais ils sont en guerre contre la Yougoslavie. Pour quelle raison ? Cette vision non alignée, vision occidentale. Ici, ce qui est poussé... Enfin, ils sont attaqués de la Yougoslavie. C'est des chacals. Et pour le coup, tout le monde aime les Américains. « Oh, ils sont sympas, les Américains. Ils font la guerre. » Du coup, l'impérialisme sur la Yougoslavie. Non, mais c'est pour ça. Donc nous, on a été virés de l'OTAN. On va quitter l'Europe. On va essayer, en quittant l'Europe, de pousser à une dissolution globale de l'Europe. Pour l'instant, on met un stop à globalement toutes leurs demandes d'agrandissement de l'Europe. On dit non. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas que derrière, on ait trop d'adversaires. Donc là, on est en train de pousser à l'euroscepticisme. Et après, on ira chercher l'article 50 qui est ici. Du coup, l'article 50 là, qui va nous permettre de quitter l'Europe. Ah, et après, on peut revenir en Europe. Ah, on peut quitter et revenir. D'accord, ok. D'autant plus qu'en vrai, l'Europe, elle ne nous apporte rien. Financièrement, on dépense 0,5 pour aider l'Europe et on récupère 0,4. Donc, on perd 0,1 dans toutes ces histoires. Alors même, qu'on est le seul peuple européen à être en train de rembourser notre dette. On est le seul peuple européen, le seul pays européen qui est en train de faire en sorte de rembourser la dette pour pouvoir baisser les taxes de sa population en disant « Eh, c'est bon, maintenant, on n'a plus de dette. Vous pouvez être heureux, on vous taxe moins. » Et l'Europe nous coûte de l'argent. Ça, c'est pas bon. On va quitter l'Europe. Tu parles comme un communiste, là. Il parle comme un anti-occidental, pas comme un coco. Non, je parle comme quelqu'un qui veut faire la guerre en Europe. Avant tout, tu vois. C'est l'objectif de Heart of Iron. On n'a pas envie de faire une guerre et juste envoyer des bateaux au Vietnam. Tu vois, ça ne nous intéresse pas. On veut faire une guerre et protéger les frontières. Donc, il faut faire la guerre en Europe. Donc, il faut quitter l'Europe. On est obligé. On est obligé. Le seul souci, c'est que, bon, voilà, on a 15 divisions. Il faudrait qu'on en reproduise d'autres. C'est vrai qu'on pourrait produire des divisions. Mais j'ai un doute sur qu'est-ce qu'on fait, en fait. Qu'est-ce qu'on fait comme unité ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait comme unité, quoi. Ici, déjà, on pourrait peut-être modifier et ajouter de la reconnaissance. Compagnie de reconnaissance mécanisée lourde. Pour ajouter un peu de reconnaissance. Tiens, on va modifier un peu pour augmenter notre puissance. Batterie d'artillerie automotrice. Est-ce que je fais de la défense aérienne ? C'est une bonne question. Artillerie. Et je n'ai pas de défense antiaérienne, quoi. C'est où la défense antiaérienne ? C'est peut-être pour ça que je n'en fais pas. Je ne sais pas où c'est. Il n'y a pas de défense antiaérienne ? Bonjour, Sifrosk. Salut, la guerre. Ouais, sur le territoire. Ouais, ouais, non, mais bien sûr. On fait la guerre. On fait la guerre. Enfin, c'est l'objectif, quoi. Du coup, je ne sais pas faire de défense antiaérienne. Artillerie automotrice. Ah, véhicule antiaérien AMX Roland. Ah, ouais. C'est le Roland. Du coup, je vais ajouter ça. On va ajouter ça pour pouvoir commencer à produire de l'anti-aérien. Surtout que vous m'avez dit que l'aérien dans le jeu était costaud. Ah, bah si, j'en ai déjà. Non, bah c'est bon, j'en ai. J'en ai, j'en ai. J'en fais deux par semaine, en plus, donc je dois avoir un petit stock. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier l'armoire brigade. Je vais modifier ça. Je vais ajouter véhicule de reconnaissance mécanisé lourde parce qu'on est vraiment sur de l'infanterie, enfin, du truc lourd, quoi. Je vais mettre de l'anti-aérien et batterie d'artillerie. Automotrice. Plus compagnie d'ingénieurs. C'est quoi une bonne organisation dans le jeu ? Parce que là, on va arriver à une organisation de 28 ennemis. Est-ce que c'est bien, 28 ? Ça peut poser un problème. Ça peut poser un problème si je fais ça. Il faut modifier les châssis du chair déjà existant en la plus grosse possible. Ouais, mais à quel moment c'est vraiment pas bon ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, c'est peut-être tu vois, juste... C'est où ? Organisation plus 1. Organisation plus 3. Ah oui. Moins 3 ici pour la batterie d'artillerie automotrice. 26, c'est pas terrible. On prend une division de 9 régiments d'infanterie comme référence. Après, le souci, c'est que sur ce mode, justement, je ne sais pas si on doit se baser sur une référence classique de Hearth to Firewall. Je ne sais rien du tout. Ingénierie, moins attaque, défense, c'est quand même pas mal en vrai. Sinon, je ne sais pas. Je n'en sais rien. J'entraîne. On l'entraîne un petit peu. Je vais en faire je vais en faire 2. Je vais en faire 2 de plus ici. Mountain Brigade d'infanterie. Parce qu'ils n'ont rien, là, en vrai. Après, il faudrait modifier les châssis, effectivement. Light Armor. On est limité, ici. Pourquoi ? Ah, parce que c'est Marine. Ah, c'est Marine. C'est pas si mal, en vrai, si on veut faire un débarquement. Autant les avoir. Franco-German Brigade, on n'est pas trop chaud. Immobile Brigade. C'est trop bizarre, en vrai, quand même. Force spéciale. Ah, mais tu vois, il y a un gars. Vraiment, là, ça donne l'impression que c'est une chèvre, quoi. J'ai l'impression que tu mets ça devant un char, ça ne tient pas. Oui, ben oui. Non, mais... Est-ce qu'il faut partir sur... sur une division classique qui va jusqu'à un air de combat de 20 ou de 40, tu vois ? Ou est-ce que, dans ce mode-là, ce n'est pas possible, de toute façon, parce que tu n'as pas assez de prod. C'est ça, la question que je me pose. parce que moi, je modifierais bien un peu mes brigades, tu vois, même mon infanterie, ici, je ferais bien une plus grosse brigade, mais... Il faut qu'on fasse une brigade d'infanterie mécanisée, quoi. Night Armor Brigade. Tu vois, c'est léger, bataillon de chars léger, infanterie mécanisée. Et tu as un gars d'infanterie légère. Après, ce n'est pas si mal, ça. Night Armor Brigade. Ce n'est pas si mal, ça, je pense. J'en fais deux. Allez, on fait ça. On verra déjà. Il va falloir 15 ans le temps qu'il sorte. On verra quand ce sera fait. Parce qu'après, il faut qu'on se prépare en fonction du front. Tu vois, genre là, il faut clairement de quoi tenir dans les montagnes. Et ici, il faudrait pouvoir pousser avec les chars lourds, quoi. Après, modifier... Ouais, ouais. Ton infanterie, tu peux l'améliorer un peu. C'est clair. Mais en même temps, je me dis, si ça se trouve, l'infanterie ne sert vraiment à rien, tu vois. Enfin, je ne sais pas. Je suis le genre à me poser énormément de questions et le temps que je n'ai pas vu, je n'ose pas. Donc... Déjà, on peut mettre un peu de... On refuse. De toute façon, ce n'est pas encore la guerre. On a le temps. Qu'est-ce que je fais, là ? Étrangers tués. Où ça ? Au Nigeria. Aïe, aïe, aïe. Royaume-Uni, Japonais, Chinois. Ils sont morts. Dans un complexe d'habitation pour travailleurs expatriés. Alors, attendez. D'ailleurs, je vais regarder ici. On en est où ? On ne va pas influencer. On va attendre un peu. Je les fais tous à peu près en même temps. Ici, on en est où ? On est en 2004, bientôt 2005. Je vais peut-être prendre... 447. 2005, on va peut-être aller chercher le félin. Fiabilité, 99. 90. Ah oui. Après, ça ne change rien en termes de puissance. Ah si, 10, 5. 10, ouais, ce n'est pas énorme, mais c'est déjà ça. C'est plus 2, quand même. Quand même, plus 2. Allez, je vais chercher. On y va. N'oubliez pas d'assujettir le Vatican. Ah oui, c'est vrai. On va essayer, mais ça va peut-être créer des tensions. Je ne suis pas sûr sûr. ATGM embarqués. Alors, attendez, parce que ce que je voulais voir aussi, c'était... Les... Est-ce que je suis en train de construire des... Oui, je suis en train de construire des satellites. On va continuer d'envoyer dans l'espace. qu'il nous faut envoyer dans l'espace. Ici, on est à combien d'assaut ? Ça coûte combien ? 15 milliards, donc il faut qu'on gagne 15 milliards. Ça va nous faire 2 industries militaires supplémentaires. Et après, on va chercher, du coup, groupe Thalès. Ils nous feront 4 chantiers navals, donc c'est très bien, en vrai. Et ça coûte 30 milliards, donc on va économiser un peu. Gain de poids politique moins 7%, vitesse de recherche plus 7,5%, c'est pas dégoût. Collaboration franco-allemande. Élargissement de l'Europe en 2004, on n'en veut pas. C'est bizarre, il y a un mélange de français et d'anglais. Ouais, c'est un mode anglais à la base et traduit en français, mais tout n'a pas encore été traduit. Vitesse de recherche plus 5%. Ah, c'est franco-américaine, pas franco-américaine. Ouais, on peut toujours aller chercher le temps que c'est pas la guerre. Ouais. On peut fabriquer des missiles, ouais, on peut fabriquer des missiles. Mais missiles nucléaires aussi, il faudrait qu'on regarde politique nuée clair. Ah, mais on peut changer ça. Ajoute moins 15 de stabilité. Pas d'armes nucléaires, pas d'essais, puissance nucléaire. Attends, 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 attends. C'est quoi ça ? L'énergie nucléaire. C'est d'armes nucléaires. Pro-politique, c'est par la 99. Les régions contrôlées peuvent être ciblées par nos propres NUC. Missiles nucléaires terrestres. Force aérien nucléaire, mission marine nucléaire, puissance nucléaire. plus de moins 15% de stabilité. Programme nucléaire. Programme d'ogive. Où est-ce qu'on voit notre stock de bombes ? Ça aussi, ça serait intéressant de voir. Ça n'a pas de bombes, il va falloir produire. Ouais, on n'en a pas, de base. On peut faire une petite ogive de 300 kT. Ah, c'est pas si grave. C'est quoi le 0.7 à 2, 2.50 ? C'est quoi ça ? Le 2 ici. Ça veut dire quoi ? C'est par rapport à quoi ? Ah, mais j'en ai une. La France a une de ses statuts pas d'armes nucléaires, pas d'essai. Demande d'uranium enrichi, satisfaites, utilisation d'industrie civile 0, réacteur nucléaire 0. Pour fonctionner efficacement, les réacteurs nucléaires ont besoin d'une certaine quantité d'uranium enrichi, ce ratio, montre dans quelle mesure la demande est satisfaite pour tous les réacteurs. Ah, mais du coup, on n'a pas de réacteurs nucléaires, nous, dans le pays, là. Il faut qu'on les construise. On ne voit pas... On ne voit pas où est-ce qu'on a... C'est où, les réacteurs nucléaires ? Ça se construit là-dedans. On n'a pas de réacteurs nucléaires. Côté du statut nucléaire, c'est les 900. C'est les points, tu en as 900. Tu as 2921. Ah, attends. À côté du statut. Ah ouais, là, d'accord. La valeur de la dissuasion représente le pouvoir de dissuasion de l'état nucléaire. 100 points de dissuasion de modifier le gain quotidien de points politiques de pays plus 1. Ah ! 476 ogives nucléaires, on a. Par contre, on a zéro matière, on a 130 réacteurs, 155 doctrines et 160... D'accord. Non, on n'a pas 476 ogives. 16. On a des ogives qui nous apportent 465 de... 16 de dissuasion. Je pense que c'est plus ça. Ok. Construis des infrastructures. Ah, j'ai besoin d'usines, quoi. Ouais, ça ne me sert à rien pour l'instant. Pour l'instant, j'ai besoin d'usines pour construire plus. Une 300 kilos. Ah, je n'ai pas encore. Ah, si, j'ai. Ok, pour ajouter 1. La matière nucléaire en réserve, zéro. Ah, mais il faut que... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, en fait. Cliquez ici pour la production d'uranium faiblement enrichi. Hautement enrichi. L'uranium hautement enrichi peut être utilisé pour la production d'énergie nucléaire, mais sa principale utilisation est une étape intermédiaire pour un enrichissement ultérieur jusqu'à la qualité militaire. L'uranium... L'EU, pardon, a une concentration de 20%. Plus d'uranium 235 c'est utilisé pour la production d'énergie nucléaire et deux fois plus efficace que le LEU. C'est utilisé pour la production de matières nucléaires militaires. Le rendement est 40 fois plus élevé. En fait, je ne comprends pas parce qu'ici, de toute façon, tu ne fabriques forcément du nucléaire. A cliquer ici pour augmenter le ratio de production. Ah putain, il y a vache. Encore un truc, en fait, ici. Ça ne va pas de l'utiliser des usines. Utiline. L'acteur nucléaire 13. Industrie civile utilisée une. Lequel est le mieux au final ? C'est 7% j'ai l'impression. Une concentration inférieure à 20%. Tu vas améliorer ton template infanterie. Je te conseille trois infanteries vertes et une infanterie grise sur la même colonne. C'est très bien comme template. Ok, ça marche. Merci. 467, c'est un chiffre porte-malheur pour les Romains. Il va falloir arriver à au moins 1000. 77, ça marche. C'est drôle, non ? La structure accélère la construction des usines. Ah ouais ? Ah bon ? Je ne savais pas. Le rationnement détermine la quantité d'énergie nucléaire et de matière nucléaire de qualité militaire produite dans les réacteurs. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Où est-ce qu'on voit notre stock ? Ah, stock de matière 003. Où est-ce qu'on voit notre stock de bombes ? Il faudrait du coup 200 kg pour faire une bombe. Ils ont fait 003. L'Espagne... Ok, parlement européen. L'Espagne est président de la Commission européenne. N'empêche que ça, on a beaucoup refusé. Maintenant, on est arrivé à 6 pour et 9 contre. Autriche, Belgique, France, Danemark, même l'Allemagne. Ça y est, le Royaume-Uni aussi, ils suivent. Je suis en train d'influencer l'Europe. Je suis en train d'influencer les Européens. Stock de matière nucléaire militaire. Mais où est-ce qu'on voit le stock de matière nucléaire civile ? Il n'y en a peut-être pas, tu me diras. Il n'y en a peut-être pas. Du coup, je n'ai plus d'usine qui vient bosser là. Il y en a aussi ton stock de carburant. Le stock de carburant, il faudra que je construise ce qu'il faut. mais le problème, c'est toujours le même. C'est que comme on ne peut pas construire beaucoup, on est limité. Qu'est-ce que j'ai fait comme recherche ? On est en 2005. Ah ah ! On est en 2005. Alors, fais voir. Percer. Peut-être pas. On va regarder ici d'abord. 2005. Production des usines militaires plus 5%. Taux de renfort. Vitesse de mobilisation. Vitesse de recherche. Et vitesse de recherche. Ok. On est à combien là ? 15 milliards. Donc ça, ça va passer. On aura... On a assez en fait pour les deux prochaines recherches. Il nous faut 45. Tout va bien. Ah ! Les russes d'ailleurs. Les russes. Cher ami russe. Tac. Cher ami turc. Cher ami chinois. Cher ami. Indien. Tac. Et un petit peu. La pression 3D à grande échelle. Parfait. On va aller chercher. Euh... Non, pas là. On va aller chercher ici. Ça. La vitesse de recherche. Ok. Ami indien, du coup, j'ai boosté. Normalement, 48%. Ça y est. C'est pas mal. Prochaine élection. Mai 2009, c'est loin. Et on pourra peut-être essayer de pousser... Sujet de tir. Exploitation économique. Tentative de coup d'état. Soit être découvert et échouer, soit conduire à une guerre civile. La probabilité de chacun d'eux est déterminée par votre influence. La probabilité de votre vision politique et de votre parti au pouvoir en Inde. Ainsi que d'autres facteurs tels que leur stabilité. Stabilité, elle est pas très élevée. On pourrait faire un coup d'état en Inde pour installer... Installer les copains. Les turcs font partie de l'OTAN. Pourquoi tu te rapproches de là ? Les turcs font partie de l'OTAN ? Ah, les turcs font partie de l'OTAN. C'est vrai. Bah, c'est pour pousser les nationaux. En vrai, il faut que j'utilise mes poings. Je les utilise pas. Ah, d'assaut ! Parfait ! Des nouvelles usines militaires. On est contents. On va monter la prod. Atgm embarqués. C'est celui-là, du coup ? Non ? C'est celui-là ? Pour le reste, le stock se fait, de toute façon. Groupe Thales pour augmenter notre production de bâtons. C'est vrai que j'avais pas pensé aux turcs qui sont dans l'OTAN. Bonjour, Bachou. On peut s'approcher de l'Iran. Réformiste. Et si on s'approchait des... De la Corée du Nord, en vrai ? Pourquoi pas ? Normalement, la Corée du Nord, ils ont beaucoup d'hommes. 442 000 en effectifs disponibles. C'est bien, déjà. Pas d'élargissement de l'Europe. Arrêtez un peu. Au bout d'un moment, ça va deux minutes. Vous allez être mes ennemis. Pas là pour vous aider. Élection au Liechtenstein. Nouveau gouvernement. Vision nationaliste. Au Liechtenstein. Très bien, ça. On aime bien. Ça commence à produire plus vite. Le Liechtenstein. C'est où le Liechtenstein ? C'est pas là, normalement, le Liechtenstein. Non, c'est là-bas. On aime les nationalistes. On va en avoir un besoin qui meurt pour nous. C'est important. C'est 40 milliards, c'est ça. 30 milliards. On va rembourser un peu la dette. On va rembourser la dette. On est bientôt en dessous des 1200 milliards de dette. Moins de 1200 milliards de dette. Influence suisse sur Liechtenstein est de 70%. L'État ne contrôle qu'à 5% de son pays. Ouais, vrai. Offre d'investissement du Japon. Je refuse. Je refuse. On paye 0,7 milliards de taux d'intérêt. Et on a bien baissé. On était à plus d'un milliard. Ils ont 6% de dette. Enfin, de taux d'intérêt, les Allemands. C'est bien beau d'investir à l'étranger, mais... On verra comment ça va... J'espère que ça va avoir un impact sur la guerre. En vrai. Le fait que... Il n'y a pas de dette. Oh, il modifie tes armées. Mais en fait, je suis en hésitation de... Est-ce que je les modifie ou est-ce que je... Prends les doctrines. Parfait, ça. Oh, thermonucléaire, 500 kiloton. On va aller chercher ça pour aller chercher... La vitesse de recherche encore. Taux de renfort, production des industries militaires, plus 5%. On est en train de se réarmer. Là, ça coûte de l'argent. Ça ne coûte pas d'argent. Ensuite, ça, ça coûte de l'argent. Ça ne coûte pas d'argent. Système de santé français, ça monte neuf. On pourrait aller le chercher. Après, ça, c'est du poids politique. Si on va chercher ça, on peut gagner de l'expérience. Armée de terre. Ah, après, on pourrait aller chercher... Putain, il y a trop de trucs à faire. On ne peut pas tout faire. En même temps, si le jeu va jusqu'en 2035, on a encore 30 ans de jeu. La question que je me pose, c'est est-ce que... Ils ont compensé avec une campagne pro-Europe, les anglais. Puissance militaire, tu es à combien dans le classement ? Je ne sais pas où est-ce qu'on voit le classement. Après, la puissance militaire, moi, elle n'est pas à jour parce que je n'ai pas sorti mes avions. Mes avions, ils sont encore rangés. C'est vrai qu'on pourrait peut-être les sortir. On pourrait peut-être éventuellement les sortir. Sortir des avions. Qu'est-ce qu'on a ? Avions de transport. On ne va pas les sortir. Chasseurs d'attaques. On peut s'en mettre... Attends, comment on les fusionne, déjà ? On a un amy son. Sans avion d'attaque. Chasseurs d'attaque. Chasseurs de supériorité aérienne. Attends, on n'en a pas tant que ça. Qu'est-ce que je fais pour en mettre... Je ne peux pas en sortir genre 1 ? Ah oui ? Sans mirage de mille. Écoute. Qu'est-ce qu'on peut ? Rafale marine. Super étendard 39. Et les coups d'attaque. On va partir. Vas-y, je vais faire ça. On va les laisser là. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas les fusionner. Il y a des nouveaux trucs. Il y a des nouveaux trucs. C'est la même chose. Fusionner les groupes. Sélectionner au moins deux groupes aériens. Ah mais non, ce n'est pas les groupes. Mais attends, mais ce n'est pas deux groupes ça ? Comment est-ce que je les fusionne les deux pour que ça fasse 100 et pas 50 ? On peut peut-être pas. On peut peut-être pas. Ouais, on peut peut-être pas. On va mettre en franche-compté. On va t'en sortir 48. Ensuite, plus ça, et ça. Dans le sud, Occitanie. On va te sortir le reste. Plus eux. Plus eux. Voilà. C'est déjà pas mal. Ici, je vais ajouter un transport long. Patrouille maritime. Mais c'est marrant parce que depuis le dernier essai, tu ne peux plus faire des escadres de la taille que tu veux. Ah d'accord, je n'avais pas fait gaffe. La France, elle a bien régressé. Comment ça ? Je pense que c'est dans le registre où on peut voir le classement militaire. Ah ouais. Attends, on regardera après. Patrouilleur maritime. Je vais ajouter les panthères. Je vais ajouter les panthères. Comme ça, ils pourront gérer ici. Eux vont gérer là en bas. Eux vont gérer en Espagne. Eux vont gérer là-haut. Et eux vont tenir ici. Comment ? Ce n'est pas assez ? On verra bien. On verra bien. On verra bien. Influence ici. Ah, l'Italie propose industrielle coopération. « Strong manufacturing sector. » « Gitter to international. » « 25 d'amitié avec les Italiens. » Ça nous ajoute une industrie civile en Guyane. Et ça leur ajoute une industrie civile à Julia. Ça nous coûte 8,5 milliards. Ça leur coûte 11 milliards. Allez, on accepte. On prend. Merci, cher ami italien. Sachez qu'on vous aime. C'est vrai que du coup, la Turquie, elle ne nous sert à rien. Je vais faire un accord commercial avec les Brésilines. Avec les Russes, pour l'instant, on ne peut pas faire d'accord commercial. Ah, ça ne se joue à rien. J'ai amélioré un peu les relations. Ça ne va pas passer. Bon, à l'avis, ça ne passera pas. Ok. Fais voir, registre du coup. « Soutien à la guerre pour politique, cuisine. » Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. On est arrivé à 67 usines. Ça monte un peu. Pas encore incroyable, mais ça monte un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit remboursement de dette ? Je peux faire un investissement à la limite. Je peux construire peut-être des infrastructures. Schröder a été réélu encore. En Allemagne. Merkel, c'est quelle année ? On va essayer un poisson. Les infrastructures, ça fait toujours plaisir. On va à gauche dans le rejet, c'est un fusil. On va à gauche dans le fusil. Ah oui, c'est vrai, je suis bête. Réserve. Expérience terrestre, puissance de commandement, perte militaire. Souten a perdu 42 000 hommes. Ah, les Américains, ils n'en ont pas perdu. Ils ont fait la guerre en Irak, ils n'ont pas perdu d'hommes. Leader Battle Lion, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bataillon. Letger Bataillon. Je ne sais pas ce que ça veut dire. L'Allemagne est à 165. Non, mais je suis où, moi ? Je ne suis pas là. France 80. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça veut dire quoi, ça ? Letger Bataillon ? 114. Pour l'Italie, je suis à 80. Le compte des bataillons dans les divisions. Oh, la base ! Mais l'Allemagne, il y en a 165. Ok, il faut qu'on monte ça. Il faut qu'on monte ça. Enfin, on va monter, on est en train d'entraîner un peu. Il y en a qui sont crashés au moment où on les a sortis de l'aéroport. Direct, instant. Tac ! Oh, c'était là ! Non, c'est le marché des armes. Ce n'est pas le marché noir. Je ne sais pas où c'est. Bonjour, Wavan, comment vas-tu ? 1600 jours pour ne plus être en manque. Les gars, je n'ai rien fait. Tu fais de la mauvaise division, malheureusement. Oui, mais ça, tu peux toujours les modifier au fur et à mesure. Pour les modifier, il faut utiliser les points militaires. Je n'en ai pas. En quoi c'est mauvais, là ? Ça, là. Ça, je suis d'accord. Mais ça, c'est très mauvais. Les événements récents ont vu l'Iran accroître considérablement son implication au Moyen-Orient suite à une augmentation notable de l'instabilité régionale, alors que l'Iran a maintenu que ses activités sont défensives et non hostiles. Par nature, le Qatar, parmi d'autres, a considéré ses activités avec une inquiétude croissante, culminant aujourd'hui dans une réprimante fortement formulée de la politique étrangère de l'Iran. Cette déclaration fait suite à un déclin notable des relations Qatari-Iraniennes. Fais surtout de l'infanterie, tu ne vas pas remplir tes frontières avec juste des lieux clairs. Juste faire des chars que ça, c'est inutile. Ah bah non, mais je n'ai pas dit que je n'allais faire que ça. Moi, je vous ai dit pour l'instant, je ne sais pas à quel point c'est utile de faire un régiment d'infanterie classique de Hearth of Iron. Vous ne m'avez pas dit si c'est bien dans ce mode. Donc pour l'instant, je suis dans le doute, je ne fais pas. On en est là. Je ne suis pas en guerre, moi je ne suis pas pressé pour l'instant. Si vous me dites si si, c'est bien. Plus de 75 usines. Si vous me dites si si, c'est bien. Tu peux y aller. Bah on est parti. Si vous me dites rien, je reste dans le doute et quand je suis dans le doute, je ne fais pas. Ça, c'est mon tempérament. Il y a une productivité. Ah, mais il y a vitesse de recherche aussi ici. Oh la vache, mais attends, mais. C'est bien, mais il faut la modifier et c'est mieux de faire de la mécaniser. Non, mais ça, la modifier, je suis d'accord. Mais c'est pareil, c'est la question que je posais. Est-ce que les stats du jeu font que, enfin du mod, font que, ici, juste eux là, ça représente quelque chose de costaud ou est-ce que c'est vraiment très, 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 très mauvais et qu'au final, c'est exactement la même chose que le jeu de base. Et donc, il faut faire un truc globalement comme ce du jeu de base. Organisation des régiments d'infanterie 60, des blindés 27. Ah voilà, on a les infos. On va s'occuper de ça. Après, on reste limité, on va dire. Oh, le nouveau FAMAS. C'est parti, on lance la prod direct. Hop là. Ah, c'est drôle. Eh, mais attends, mais j'ai fait des drôles. Ils sont où, mes drôles ? Comment on utilise les drôles ? Parce que j'ai fait la recherche, les drôles. Là, moyen duc. J'ai fait la prod. Où est-ce qu'on les utilise ? Si c'est pas dans... Il n'y a pas photo. C'est comme les avions. Bah, je ne les ai pas vus, là. Ce n'est pas là, mes drôles. Je n'en ai pas encore. Si, j'en ai 20, drôle. Je rembourse un peu ma lettre. Pas d'argent, ça. Ils ont non aligné. Les Irlandais. Il n'y a pas un truc genre contrôle pour rembourser la dette dix fois ou mâche cent fois. Dix fois la dette ? Sénégal accorde un renflé. Non, écoutez, vous êtes sympa les Sénégalais, mais... On a d'autres projets pour l'instant. Alors, c'est une compagnie de soutien ajoutée dans tes régions. Ok. Tu as une production de satellite pour le combat. Pas encore. Je suis en train de faire des satellites de vitesse de construction. Pour monter à la vitesse de construction. Ah... Ok. D'ailleurs, ils ont sous mes satellites, là. ils ont été faits. Il y a trop de trucs qui apparaissent. Ils ne sont pas encore prêts. Ah, si, ils sont prêts. Ah, si, si. J'en ai six. Ok. On est parti. On l'envoie. Alors, du coup, je revérifie. C'est des satellites... C'est des satellites Galiléo. Galiléo qui, normalement, nous amène, du coup, ici, avec une vitesse de construction. On est à 14,90. Je lui en envoie six supplémentaires. Je lui en envoie six supplémentaires. 15. On a pris 0 à 1%. Avec six de plus. Pas énorme, mais... Tu veux augmenter la vitesse de construction. Fais des infrastructures. Mais c'est à ce point-là ? C'est à ce point-là que c'est fort. Ma vitesse de construction, je suis déjà à 178%. Si une infrastructure monte de 1%, en vrai, bon, c'est pas non plus... Faut que tu sois à 100%. Ouais, après, c'est... Enfin, t'as vu, 1% pour six satellites, ça, c'est long. Je peux pas tout faire en même temps. Je peux pas... Je peux pas tout faire en même temps. Satellites de combat. Fais voir un peu, satellites de combat, là. C'est quoi ? C'est les satellites de reconnaissance, ceux de combat, ou... Communication, on n'a pas grand-chose. Satellites de communication, c'est lesquels, du coup ? Communication, c'est les Syracuse. Pourtant, Syracuse, c'est ceux qu'on a le plus, quoi. Sériecuse, on en a... On est à 60. Tu n'as que 45% d'infrastructure, il faut être à 100%. 45% d'infrastructure, il faut être à 100%. Où est-ce que tu vois le chiffre 45% d'infrastructure ? Parce que je me doute bien qu'il faut être à 100. Encore une fois, moi, c'est un truc dans lequel j'investirais une fois que je construirais plus vite, tu vois. Pourquoi tu n'investis pas dans les pays étrangers à la place de rembourser ta dette ? Car au long terme, tu pourras les rembourser plus rapidement. En vrai, je gagne déjà 6. Si tu regardes les voisins, moins 2, moins 3, 0,9, 0,4. Je gagne déjà énormément. Du coup, je rembourse ma dette tout en investissant. Parce que, regarde, j'avais 4 projets d'investissement. On fait, on fait. Alors, attendez. 1,2 pour du coup. Ne pas avoir de dette, d'ailleurs, que les voisins en ont, c'est jouissif. Ben, c'est ça. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose dans le jeu. Je n'en sais rien. Mais moi, c'est le côté où je trouve que ça serait intelligent. Eux sont en train de s'endetter en masse. Là où moi, je rembourse en masse. Une fois que j'aurai remboursé, je pourrai investir en masse. Et il n'y aura plus de soucis, tu vois. C'est une question de logique. Si tu as la logique de investir en s'endettant pour derrière rembourser parce qu'on aura investi, moi, j'ai la logique. Je rembourse pour après ne plus avoir de la rembourser et investir. Ouais, c'est... Qu'est-ce qui est le mieux ? Je n'en sais rien. Pakistan a déclaré la guerre à l'Afghanistan. Aïe, aïe. Ça part. Deux divisions. Ah ouais, les Italiens, ils ont envoyé deux divisions. L'Allemagne aussi, quoi. Mort du roi Fahd. L'Arabie Saoudite a ainsi qu'une grande partie... Encore ? Finalement, succombé. Dix ans après une attaque serré par le dans 95. Attends, il n'était pas déjà mort l'Arabie Saoudite ? C'était son fils qui était monté sur le trou. Triste jour pour la maison. Non, parce que du coup... La vraie, il y a tellement de trucs à gérer. Kill Sat. Ça, on est pas. Ça, on est pas. C'est Syracuse 25, j'imagine. Ok. C'est quoi ça, par exemple ? Portée, chance d'interception 80%. Défense anti-missiles. Ok. Défense anti-aérienne. Mode de risque d'interception. C'est quoi ça combat ? Portée 1000 kilomètres. On n'a rien. C'est 85. Je sais pas ce que c'est. On va commencer à préparer, mais... mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? L'infrastructure, il faut les construire maintenant, comme ça, tu les construis plus vite après. Non, mais ça, je suis d'accord, du coup. mais j'ai pas vu la réponse de où est le 30%. J'ai pas eu la réponse de est-ce que c'est vraiment un énorme avantage, parce que quand t'es déjà à 178% de vitesse de construction, je vois pas où est le 30%. Je saurais où il est, le 30% d'infrastructure dans le pays. Peut-être que je pourrais voir le bonus de vitesse de construction. Mais là, je le vois pas. Je vois pas où il est. Je ne sais pas. Allez, je rembourse encore un coup. On va passer sous 1100 milliards. Condamne l'agression iranienne. Il faut que tu cliques sur la route. Il faut que je clique sur la route. Ok ? Parce que là, d'accord, je suis d'accord, mais je vois pas le 30%. Après, je vais le faire. De toute façon, il faut que je le fasse. Ça construira de toute façon forcément plus vite que nos usines. Ça prend un mois, ouais, c'est rapide. Et ça y est, on investit enfin en Corse, parce que tout le monde veut investir en Corse. Ça y est, on sort l'occupant. On essaie tranquille nos amis Corse. Cesse de construction des chemins de fer plus de 100%. Est-ce que tu as des réacteurs nucléaires ? Bah, apparemment, mais je ne sais pas où ils sont. En fait, partez du principe que je sais jouer au jeu Earth of Iron. Mais je ne connais pas le mode. Donc, si vous donnez des conseils par rapport à Earth of Iron, merci. Et si c'est par rapport au mode, précisez pour les informations. Parce que, je ne sais pas. Les réacteurs nucléaires, d'habitude, si, tu sais que tu en as parce que tu as un truc ici, tu vois. Là, tu n'as rien. Donc, est-ce que c'est parce que dans le mode, ce n'est pas visible parce que ça ne marche pas comme ça ? Ou est-ce que, je ne sais pas. Système de santé français. Là, c'est du poids politique, ça ne m'intéresse pas. Le rêve de Napoléon. Liberté de l'Occident. Je vais monter mon expérience terrestre et après, on va modifier l'infanterie. Il faut que tu en construis. Ah, donc, dans le mode de base, on n'en a pas. Ah, mais après, encore une fois, tu vois, on ne peut pas tout faire. Je ne suis pas... J'estime que je ne serai pas en guerre l'année prochaine. Le jeu va jusqu'en 2035. Pour l'instant, c'est la paix globalement. Il n'y a pas de souci. Je suis en préparation. Moi, mon objectif, c'est stabiliser le pays et faire en sorte que derrière, je produise en quantité suffisante pour être autonome. C'est l'objectif. C'est pour ça que je veux rembourser mon emprunt parce qu'au moins, financièrement, je n'ai plus de souci. Tout ce qui rentre, ça va être un cumul énorme. Je pourrais investir. Et c'est pour ça que je veux construire plus d'usines civiles pour que derrière, je puisse... Plus j'ai d'usines civiles, plus je peux construire. Et plus je peux construire, plus je peux construire d'usines civiles. Et après, derrière, boum, on investit dans tout ce qui est réacteurs nucléaires, le stock des essences, les industries, les usines militaires, etc. Ce que j'ai vu de let's play sur ce mod, c'est mettre à 100% les satellites et assujettir les puissances mineures. Ouais, alors ça, ça, je ne le ferai pas. Enfin, le 100% satellite, on va essayer d'aller le chercher. Assujettir les puissances mineures, en vrai, même si c'est la technique, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, pourquoi ? Parce que, en vrai, j'ai envie de la jouer en création de faction. Et je n'ai pas envie d'aller défendre un territoire pendant la prochaine guerre. Donc, ça ne me servira à rien. je me réfléchis comme ça. Encore une fois, c'est l'inconnu. Si, au bout d'un moment, le jeu, on arrive à une production intensive au niveau du jeu de base, bah oui, effectivement, aller assujettir des puissances mineures, c'est pas mal, tu vois. Mais si on se retrouve à être limité en nombre de soldats, de toute façon, bah, il faut d'abord que je protège mes frontières. aussi à sa propre faction, je crois. Ouais, 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 ils ont l'OTCS. Voilà, voilà. C'est pas grave. Alors, le gain d'expérience, tac, on va chercher ça. Doctrine, tu vois, il y a ça aussi. On ne va pas tout faire. Est-ce que c'est pas bien aussi d'investir dans les Doctrine ? Non, en vrai, il faut que je change mon infanterie. Alors, infanterie. OK. Du coup, on se met infanterie légère, 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 artérie, artérie. Ensuite, on ajoute euh... Ah, à moins qu'on ajoute euh... à moins qu'on ajoute infanterie mécanisée. Mais du coup, on perd vachement en organisation. un manque de tank. Je suis en 2000. Non, bah c'est sûr. Et le truc, c'est que... Enfin, je sais pas. En vrai, j'essaie de vous suivre. Voilà. j'essaie. Je vous pose des questions, vous me répondez, j'essaie d'adapter. Je suis nul. Et je comprends pas tout parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de contradictions aussi. Parce que si j'ajoute des tanks, je vais perdre en organisation. on m'a dit 67 d'organisation. Déjà là, je suis à 49. Il faut que je diminue. On va diminuer. On va diminuer, on va diminuer. Est-ce que... Question con. Est-ce que ça, c'est genre la première ligne de front ? Ou est-ce que ça... On s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que ça, c'est parce que le front sera par là et du coup, ça va être E en première ligne ? Ou ça n'a rien à voir ? On va faire une guerre test sur un pays sans faction. Ouais. Ça pourrait être pas mal, ouais. On s'en fout du placement. Alors du coup... Attendez, je fais quelque chose. Je fais quelque chose qui pour moi serait plutôt bien. Qui pour moi serait plutôt bien. Après, les stats, etc., on s'en fiche. Je fais un truc qui pour moi, dans ma logique, si je devais faire une faction, enfin une division militaire, je ferais un truc comme ça. Compagnie de reconnaissance motorisée ici. Il n'y a pas de... Il n'y a rien qui augmente l'organisation ? Batterie d'artillerie. Il n'y a rien. Moi, je verrais un truc comme ça, tu vois. C'est vrai ? C'est l'artillerie qui défonce ton orga. Ouais, ouais. Mais je sais... En vrai, je ne connais pas assez le jeu dans l'organisation des divisions pour savoir si juste en soutien ici, c'est suffisant ou il faut forcément en mettre là. Parce qu'après, l'organisation, elle est montée grâce à quoi ? Parce que... Plus un. Si, tu vois, elle monte en fait. Ah, elle monte avec l'infanterie. Mécanisée. Ah, ça, c'est intéressant à voir, ça. Mettre juste un soutien d'artillerie, c'est moins 10%. On passe à 46,5. Après, on peut ajouter encore de l'infanterie mécanisée, tu vois. Petite infanterie blindée. Pardon. l'hélicoptère. L'hélicoptère... Je ne sais rien, ouais. Ça serait vraiment nul, ça ? En vrai. Est-ce que ça, ça serait vraiment nul ? Ou est-ce que ça va, mais il faudrait quand même l'optimiser. Parce que ça, en vrai, ça fait une grosse R2 combat 39. C'est pas mal, hein ? Mais je ne vois pas. Ou alors, j'enlève encore l'artillerie ici et je me dis l'infanterie mécanisée plus l'infanterie d'assaut aérien blindée plus l'artillerie en soutien là, c'est suffisant, quoi. 39, c'est trop. Ah bon ? Du coup, on supprimerait... Tu mettrais combien, Max ? Pour l'instant, je pense que ça passe, mais il faudra l'améliorer plus tard. De toute façon, là, pour l'instant, je ne peux pas la valider. 25 ? Ah ouais ? 25, je trouve que ça fait peu. En fait, moi, je pense, encore une fois, je pense au jeu de base et très vite, quand tu as un air de combat faible, tu te retrouves face aux grosses divisions allemandes qui ont un air de combat plus élevé et tu te fais rouler dessus, quoi. Il n'y a pas une histoire comme ça, normalement ? qu'est-ce que je retirerais ? En vrai, qu'est-ce que je retirerais ? Et on la modifie plus tard. J'ai habilité moyenne à 89%, ce n'est pas si dégueu. initiative 6, perforation 50, blindage percé 130. Ça peut faire un bon régiment. Moi, je dis ça va, moi. Moi, je dis ça va. Après, il y a ça, quoi. Est-ce que le véhicule de reconnaissance, il est suffisant ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre autre chose ? Est-ce que ça, au final, ce ne serait pas mieux ? Compagnie de reconnaissance légère. Faire un peu en percée, en défense. On diminue l'air de combat de 1. On monte nos PV. Avec une compagnie d'ingénieurs lourds. Ça, 47 ans d'organisation. Ce n'est pas évident, en vrai. J'essaie de combiner avec ce que vous me conseillez, tu vois, mais le 25 d'air de combat, la puissance, plus le 67 d'organisation, je ne vois pas trop comment vous allez le chercher. Honnêtement, c'est évident. La compagnie d'ingénieurs, on pourra l'ajouter, ça, clairement, de toute façon. Mais là, on ne peut pas, on n'a pas. Vas-y, je vais déjà faire ça. On verra. C'est bon, tu la modifieras plus tard. Bah ouais, mais après, c'est bien de savoir, déjà. Parce que, de toute façon, on ne va pas avoir des nouveaux trucs, tu vois. On verra bien. On verra bien. J'arrive, les gars. On va vous attaquer, les gars. Alors, du coup, à quoi ça sert et comment on les utilise ? Parce que j'en ai 32 en stock. 54. Si, je n'en ai pas en stock. Je vais m'en faire 10. Bon, quand les unités seront sorties, on sera heureux. On va rembourser encore. Ça y est, on est officiellement à moins de 1100 milliards de dettes. C'est beau. C'est très, très beau. Qu'est-ce qui se passe à côté ? 4200 milliards. Après, si ça se trouve, effectivement, ils investissent à fond et derrière, ils vont arrêter d'investir à fond. Introduction en bourse tant attendue de la lucrative compagnie pétrolière de l'Etat aémerien a été officiellement annoncé par le calife Al-Nathalia. Le succès de cette entreprise risquée reste à voir. Certains analystes prévoyant un intérêt limité des investisseurs pour cette introduction en bourse, le gouvernement émerien a rejeté ses prévisions et a cherché à maintenir la confiance dans cette période d'incertitude en exhortant les investisseurs nationaux et étrangers à acheter des actions. Ok, ok. J'ai plus que 34 000 personnes en réserve. Il faudra qu'on monte ça de toute façon. Là, on a l'armée de terre on va gagner plus d'expérience. Rwanda déclarait la guerre au rassemblement congolais pour la démocratie. Ah ouais ? Ce qui se passe à l'étranger, ce n'est pas mon problème. Par contre, ce qui se passe, au niveau militaire, il faudra envisager, tu vois. On va monter la fiabilité de nos avions. Fais voir, nos avions et hélicos, c'est quand ? C'est 2015 les prochains. Ah, c'est loin. Est-ce qu'on sera en guerre d'ici 2015 ? Ah non, c'est 2005 là. Le tigre. Dis-donc, dis-donc. Là, c'est 2015. Là, c'est 2015. Pour améliorer nos hélicoptères. On ne va pas faire la recherche maintenant parce qu'on va prendre le raffinage de carburant. Qu'est-ce qu'on a ici ? 2005, ça c'est quoi ? Service de soutien, ici c'est quoi ? Population mensuelle recrutable, plus 5. On va aller chercher ça. On a de recrus. On est à 68. Nos divisions, elles en sont où là ? Je suis perdu. Mais c'est vrai qu'il y a ça ? J'ai carrément zappé de faire ça parce que d'habitude, c'est ici. Attends, attends là. On a une quantité de points qu'on ne sait pas quoi faire avec. Gain d'expérience terrestre, aérienne, attaque de l'infanterie, attaque des sous-marins, consommation de carburant de la mêlire. Ouais, super. Avoir ! Avoir, merci beaucoup. Gain d'expérience navale, gain d'expérience terrestre, taux de recouvrement des divisions. C'est les mêmes croquis live. Ah, et derrière, il y a les commandes en terrestre. Ah ouais, d'accord. Alors attends, je vais prendre lui. Je vais prendre le taux de recouvrement. Là, il y a du négatif, je ne prends pas. On va prendre lui. Ensuite, on va investir durée de l'entraînement plus 5%, durée d'entraînement moins 10%. Gain d'expérience, défense des divisions. Et attaque, moins 5. Gain d'expérience plus 0,5 mais l'entraînement est plus long. à 0,15. Je suis à 0,20. Ça double quasiment. Je vais faire ça et je basculerai quand on sera en guerre sur Bernard Torette. Parce que là, la durée de l'entraînement, ce n'est pas trop grave. Autant gagner là pour améliorer nos divisions. Ouais, on part sur ça. Navale. Positionnement plus 10. Coordination de la flotte, moins 10, moins 15. Jean-Louis Baté, tu nous intéresses, mais la coordination de la flotte, moins 15, je ne sais pas si c'est rentabilisé par le reste, en fait. Bon, allez, j'y vais. C'est le dernier. Finalité des opérations, consommation de carburant, bombardement stratégique. Soutien au sol, plus 15. J'aime bien, moi, le soutien au sol. Ok. Chois de la tactique. Armer de terre, améliorer. Chois de la tactique. Ah, il y en a d'accord, on n'a pas parce qu'on n'a pas à la tactique. Ok. C'est quoi ça ? Avantage de la recherche. 50% de réduction sur le coût de network-centric warfare. Je vais prendre armée de l'air pour aller chercher. Ah, bah non, ça ne sert à rien, en fait. Je vais quand même prendre ça, mais... Bonjour, Blut Predator. Comment vas-tu ? Je viens juste passer pour prévenir que je ne serai pas là. Raison, pas faire de sport. Pas faire de sport ? Je dois trahirre ça. Pas fait de sport. Ça marche, pas de souci, Blut Predator. Petite pause, d'ailleurs.